Alors, c'est important pour vous dire que vous n'avez pas un adolescent qui est épanoui parce que un adolescent qui n'est pas épanoui, c'est peut-être un adolescent qui est suicidaire. C'est-à-dire qu'un adolescent qui n'est pas senti l'épanoui, qui tout le temps est en conflit avec moi, il n'est pas capable d'être un adolescent qui a cherché et tué les têtes. C'est peut-être tout un adolescent qui vient de vie. C'est peut-être ça. Bonjour tout le monde. Comment nous? J'espère que nous sommes tous en forme. Alors, je dis à son plaisir pour moi et pour être capable avec nous, pour moi initier une nouvelle rubrique sur l'éducation sans violence, rubrique qui prendra surtout l'échelle des adolescents. Nous connaissons ça fait longtemps que nous avons lancé la rubrique pour nous poser des questions sur l'adolescence et sur comment nous comportons-nous par rapport avec l'adolescence. Eh bien, l'objectif de nous dans la rubrique, c'est de prendre des outils, des astuces pour aider tous les parents qui ont un adolescent qui comprennent plus bien la catégorie de l'adolescence, mais aussi pour nous connaissons comment nous accompagner l'adolescence plus bien. Parce que nous avons des problèmes qui ont un problème avec la catégorie de l'adolescence, souvent parents ne comprennent pas la catégorie de l'adolescence, qui fait que souvent il y a des conflits entre parents et l'adolescence. L'objectif nous est de réduire au maximum les conflits de l'adolescence dans les parents qui comprennent plus à l'écoute et plus comprennent et accompagnent les parents qui ont traversé l'adolescence. Alors, nous avons un premier exemple qui nous faisons dans la vidéo. C'est pour les tenter et définir pour nous qui sont dans l'adolescence. Il y a qui sont dans l'adolescence. Alors, il faut nous dire bien que, il n'y a pas une seule façon pour définir l'adolescence, premièrement. Et en plus, il y a un ensemble de conflits dans les militants scientifiques, ou ensemble de divergences, donc on ne peut pas dire, dans les militants scientifiques, par rapport à comment ils définissent l'adolescence. Nous voyons qu'il y a des scientifiques qui sont plus penchés pour telle définition que telle autre, et tel autre scientifique peut critiquer telle définition que tel et l'autre groupe scientifique admettent. Alors, la première façon pour définir l'adolescence, c'est de définir l'âge. Ça veut dire qu'il définit l'adolescence comme étant une période qui commence vers l'âge de 10, 11, 12 ans, pour finir jusqu'à 17, 18 ans. Ça veut dire l'adolescence, c'est de définir l'adolescence, c'est de définir l'adolescence entre 17 et 18 ans. Ça, c'est de la première façon dont le scientifique définit l'adolescence. Alors, définition ça, nous jouons en pile critique parmi les scientifiques, parce qu'il y a un qui n'est pas d'accord avec la catégorisation ça, qui, pour eux-mêmes, ils pensent dans des séries de communautés, dans des séries de pays, par exemple, l'adolescence commençait depuis 8, 9 ans, et il finit pour certaines communautés, c'est-à-dire pour certains pays, plus tard, jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, ça montre qu'il n'y a pas d'unanimité sous définition ça, tout le scientifique n'est pas d'accord avec définition ça, et qu'il y a un critère de l'âge. Deuxième façon dont le définit l'adolescence, et là encore, définition ça, c'est une définition qui est critiquée, et qui n'est pas de consensus sur lui, et par tout le scientifique, et qui a des scientifiques qui prennent contre pied définition ça, c'est une définition qui est critère sous l'ensemble de changements, de manifestations biologiques, de changements au niveau de corps et timouna. Ça veut dire, le scientifique, ça veut dire qu'adolescence, c'est la période qui est la donne, timouna, pour avoir l'ensemble de manifestations, l'ensemble de changements, l'ensemble de changements, l'ensemble de changements, et aussi physique. Par exemple, c'est dans la période ça, par exemple, le petit garçon qui est tout pendant que l'on voit assez égou, l'on voit plutôt grave, et voir grave ça, c'est le signe et l'adolescence. Et pour ces filles, c'est une période ça que nous avons commencé à développer, et ni garçon ni filles, c'est une période ça où il y a des poils qui commencent à pousser, alors que ce soit en bas bois, que ce soit au niveau de pubisio, c'est-à-dire que dans la partie génite, il y a aussi, et nous voyons que, par exemple, pour garçons, avec pour filles, à côté de ça, nous voyons que parfois, si nous avons des gens qui nous ont essayé de bouton, dans les filles, qui nous ont accueilli, et tous ces gens sont constitués comme étant un ensemble de manifestations, qui est, et manifestations physiques, bien sûr, qui permettent que les scientifiques définissent l'adolescence. À côté de manifestations physiques, ça y a d'autres manifestations biologiques, par exemple, organe génitaliaux qui peuvent développer, par exemple, pour les filles, qui viennent de l'âge, et les garçons qui commencent à pousser les barbes, et, en plus, il y a d'autres manifestations dans les organes génitaliaux, que nous parlons avec les genoux, qui est peut-être, pour les filles, pour les filles, qui ont une apparition, la première église, et pour les garçons, pour les garçons, qui sont capables d'avoir les premiers signes d'éjaculation. Alors, c'est dans la période de ça, et en pays scientifiques, nous considérons que, ensemble de manifestations de ça, nous sommes capables d'être l'adolescence. Alors, là encore, scientifiques, nous ne sommes pas d'accord sur la définition de ça, pour la simple raison, ce n'est pas tout le monde qui a eu des manifestations de ça dans la même période. Ça veut dire que, il y a des gens qui a eu des manifestations de ça très tôt, par exemple, dès 9, 10 ans, ça veut dire que, il y a des décès de monde, qui, par exemple, qui a eu des filles, qui a eu des réglis, peut-être, juste vers 15, 16, 17 ans, tandis que, il y a des gens qui a eu des réglis depuis 9 ans. Donc, en gros, ensemble de manifestations de ça, par le fait qu'ils ne sont pas venus dans la même période, pour tout le monde, scientifiques, ils prennent le contre-pied, certains scientifiques, bien sûr, qui sont capables de définir l'adolescence par des critères qui sont assez fluyants, c'est-à-dire des critères qui ne sont pas arrivés même pour tout le monde, pour nous définir une période donnée que aurait l'adolescence. Alors, troisième façon que je définis l'adolescence, maintenant, c'est par rapport avec une définition qui est plutôt en définition qui est moins biologique, qui est moins chute à soulage, mais qui plus est sociologique. Alors, définition, c'est-à-dire que, l'adolescence, c'est période de transition qui existait entre enfance et adulte. C'est-à-dire, c'est période de transition, ça a qui chita entre l'enfance et l'adulte. Et là encore, on ne comprenne que, il y a telle définition, pas capable de jouer une unanimité et communauté scientifique, parce que, et période de transition, ça n'a pas existé pour toute société. Par exemple, il y aurait que des séries de sociétés, notamment des sociétés et des communautés tribales en Afrique, et côté que il y a des tribus ou quoi que ce soit, il y aurait que, et il n'y a pas de période de transition entre l'enfance et l'adulte. C'est-à-dire que, il n'y a que des rites de passage, côté que, si on a un certain âge, peut-être vers 13, 14 ans, il y a un rite qui peut être que le passé de l'enfance avec l'âge adulte, côté que il y a des responsabilités normales dans les tribus, il y a des redevances et aussi des droits dans les tribus. Donc, nous, on voit que, là encore, définition, c'est l'IPAQMBE, l'IPAQMBE, parce que, c'est pour une définition qui est unanime, que nous sommes capables d'utiliser, dans tous côtés, et avec tous les peuples, toutes les nations. Alors, ça, pour nous comprenons, dans les promenades, les petites promenades que nous faisons, pour nous chercher de définir l'adolescence, c'est que, pas de la seule façon que nous sommes capables de définir l'adolescence. Alors, nous-mêmes, dans l'éducation sans violences, dans le cadre de l'adolescence, qui ça a fait, c'est surtout, chaque fois que nous n'avons pas eu l'adolescence, nous avons combiné un ensemble de définitions. Ça veut dire que, à la fois, et catégorie, l'ISA, qui sortit de 9 ans, jusqu'à 17, 18, et même 25 ans, pour certains, à la fois, définition qui basée, sur un ensemble de transformations biologiques, qu'il y a des fois, il y a des intervenus pour essayer d'expliquer par exemple, et essayer d'expliquer que les manifestations, et les changements sérobrales, sur l'humeur, sur le comportement des adolescents, et, troisièmement, nous avons fait tout sur l'idée de transition, période de transition, qui sortit, et qui sortit, en enfance, qui fait le pont entre enfance et adulte. Alors, déjà, il y a des choses pour nous comprenons, si nous avons ces trois définitions séroirs, il y a des choses que nous devons rétenir, c'est que l'adolescence est une période qui est importante, qui est importante, parce que, c'est une période, qui est une période, qui est une période, qui est une période d'apprentissage, pour devenir adulte. Alors, c'est deux périodes, qui sont plutôt assez semblables. La première période, c'est l'humeur de la fête, où tu es bébé, en devant de la maman, où tu es dépendant de la maman, c'est tout ça que tu es nourri, à l'aide de, c'est-à-dire les codes lombriques, et lorsque, tu es sorti, et en devant de la maman, tu es obligé, de couper les codes lombriques, et là, tu es coupé les codes lombriques, si tu es allé mettre le premier cri, et certains, et pour d'autres, tu es obligé, d'activer le poumon, pour être capable d'activer, pour être capable de permettre, de pousser le premier cri. Alors, ça, c'est la première étape. Deuxième, ce qui est une étape avec l'adolescence, c'est que, dans la période d'adolescence, même les gens avec leur bébé, qui sont faibles, c'est comme si, si les enfants, ils ont un ensemble, ils ont une routure entre les enfants et les parents. C'est-à-dire que, les enfants, les enfants, alors, les enfants, c'est que, dans la période d'enfance, on a un côté très attaché aux parents, peut-être, ils ne parlent pas à l'autre monde, ou sinon, ils ne parlent pas à l'étoile de mon père, ils ne parlent pas à l'étoile de mon père. Et automatiquement, il arrive pour être l'adolescence, après que, ils ne savent maintenant, avoir un propre espace privé. Ils ne savent pas à l'étoile de parents. Ils ne savent pas à l'étoile de délimiter les espaces. Ils ne savent pas à l'étoile de liberté. Mais la différence est que, au premier moment, en tant que vous avez un cordon umbilical, des visibles que nous devons. Au deuxième moment, un cordon umbilical, ce n'est pas visible. Et ça, c'est souvent sous de tension entre parents et timonans. Parce que vu que parents ne comprennent la manifestation de ces parents, ne comprennent pas que timonans ont besoin de plus de liberté, ne comprennent pas que timonans et, par exemple, qui ont besoin de l'adolescence, ne comprennent pas plus sur les enfants plutôt qu'ils discutent avec parents, plutôt qu'ils discutent avec beaucoup de parents. Des fois, parents ne comprennent pas que timonans de ces parents. Des fois, ça compte sous de conflit entre timonans et parents. Alors, ça, c'est un bagage qui est important pour nous comprenons, c'est que période d'adolescence, période de transition, c'est période que timonans apprennent adulte. C'est-à-dire qu'apprennent adulte, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de certaines libertés, ils ont besoin de certains droits, et que parents eux-mêmes sont obligés, là, pour être capable, et assurés que timonans fait un bon apprentissage de sa période adulte et permettent que timonans lui-même est capable normalement de passer une période d'adolescence qui est épanouie. Alors, c'est important pour timonans passer une adolescence qui est épanouie parce que une adolescence qui n'est pas épanouie, c'est peut-être une adolescence qui est suicidaire. C'est-à-dire qu'une adolescence qui n'est pas senti l'épanouie, qui est tout le temps en conflit avec mon papa, est capable de faire un adolescent qui a cherché et tuer les têtes. C'est capable de faire un adolescent qui est deviant. C'est peut-être ça que nous, surtout, avons attiré l'attention aux parents sur le fait qu'adolescence dans une période qui, côté que timonans lui-même épanouie totalement, côté que timonans lui-même fait l'apprentissage de l'adulte avec un pilier qui a compté un pilier de joie. Eh bien, c'est notre première vidéo, ça, c'est surtout ça que nous t'avons voulu parler. Nous t'avons surtout voulu définir sa réelle adolescence, c'est-à-dire que différentes façons pour définir, et surtout attirer l'attention sur le fait que son période qui est important, son période qui est sensible, parce que l'ensemble de manifestations qui agissent sous l'humeur, sous le comportement, c'est-à-dire que c'est aussi ça que nous, toujours, c'est-à-dire que c'est une période de transition, côté que les jeunes apprennent pour le vivre de la monde, mais c'est une période qui est aussi paradoxale, paradoxale parce que pendant que les jeunes ont besoin de détacher les parents, les besoins de gagner certaines libertés, les jeunes ont besoin de lui accompagner, pour qu'ils soient capables d'apprendre vraiment les codes de vie et de l'âge adulte. Ça veut dire qu'en gros, lorsque l'on est adolescent, il y a un problème pour qu'on est, où ils sont, certes, présents, mais où ils doivent laisser certaines libertés. Ils ne sont pas capables de gagner la même attitude de côté de gagner l'humeur avec les vies de l'adolescence. Parce que les vies de l'adolescence sont l'autre étape dans la ville que l'on est là pour accompagner, l'on est là pour gagner, l'on est là pour gagner certaines libertés, et c'est seulement l'on est là pour gagner certaines libertés que l'humeur apprenne dans le monde. Et bien, j'espère que l'information que nous portons pour aujourd'hui dans notre vidéo est intéressante, et que vous trouvez vous intéressante. Donc, je vais vous inviter et partager au maximum. Je vais vous inviter et, et, likely, si vous trouvez que c'était bien. Et aussi, pas hésiter, posez toute question que nous avons gagné par rapport à l'adolescence. Pas hésiter, faites un commentaire, et moi-même, ma réponde question yon et ma fait en sorte que commentaire yon, ma alimenter commentaire yon davantage. M souhaiter nous et porter nous bien et m'ba nous rendez-vous à semaine prochaine pour yon l'autre vidéo. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501